Gaelin, bonsoir. Bonsoir. Alors, une lecture globale sur le football camerounais à l'heure actuelle ? Je trouve que globalement, il se porte assez bien, malgré quelques soucis qu'il y a eu. Je pense que le Cameroun est quand même le dernier champion d'Afrique, ce qui est quand même une très très bonne chose. Bien évidemment, il y a eu cette bonne qualification pour la Coupe du Monde qui vient faire un petit peu tâche après ce titre de champion d'Afrique obtenu récemment. Mais il faut dire qu'une équipe qui s'est qualifiée, c'est le Nigéria. Donc, il n'est pas non plus une petite équipe, qui est aussi une bonne équipe. Ça arrive, c'est malheureusement l'absence du Cameroun. Pour tous les Camerounais, elle est très préjudiciable, dont je fais partie aussi. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Mais grosso modo, après avoir gagné la Coupe d'Afrique, même si on ne s'y attendait pas, on sent quand même qu'il y a une évolution. Le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Il y a des stades qui vont, des stades neufs, il y a une réfection de stades. Il y a un championnat de jeunes qui sont en train d'évoluer. Certes, ça peut toujours être mieux. Mais de manière générale, on sent qu'il y a une évolution. Certes, il y aura une saison blanche pour les amateurs. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le fait que la Fédération Camerounaise soit sous tutelle de la FIFA ne fait pas que les choses s'accélèrent. Les choses avancent tout de même. Mais il faut attendre qu'effectivement, les Camerounais reprennent la gestion du football Camerounais. En ayant retenu les leçons du passé, le passé récent. Et surtout, essayer d'améliorer, parce qu'on est quand même les derniers champions d'Afrique. Et puis essayer d'améliorer ce qui doit être amélioré, à savoir... Il y a les infrastructures qu'il faut développer. La Coupe d'Afrique en 2019 va permettre de le faire. Donc il faut profiter de cela pour essayer de développer le football des jeunes. Parce que c'est la jeunesse camerounaise et qui sera le football d'élite du Cameroun de demain. Donc développer les infrastructures, développer les championnats de jeunes, développer les académies, développer le football scolaire. Tout cela participera au développement du football Camerounais qui fait partie des grands d'Afrique. Et on voudrait que ça fasse partie des grands du monde. Merci bien. Merci. 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 Merci.